Au Festival de Cannes 2021, remise du prix de la meilleure création sonore. A l'image, le créateur Antoine Pyreni remet son œuvre à la réalisatrice du film Tatiana Hueso. Christian Hugonnet, officier. Photos de famille avant les paroles de Janine Langlois-Glandier. Vous avez su être dans cette violence extrêmement montrer l'aspect humain. Ces jeunes enfants protégés par leur mère, ces mères qui font à la fois leur rôle de mère, aussi le rôle du père parce que le père il n'est pas là. Tout ça est dur, mais en même temps tellement humain et les acteurs sont formidables. Puis Rhône, compositeur. La création sonore sur le film est super bien maîtrisée, mais surtout travailler avec beaucoup d'intelligence, de finesse et de sensibilité, j'ai été très ému. Le son, c'est une sensation qui rentre dans la peau. C'est très sensoriel. Quand je regarde un film, j'aime fermer les yeux pour ne pas voir l'image et sentir que le son m'emporte dans un film sonore, dans son monde. Vous dire que tout cela se passe à l'intérieur d'une semaine du son de l'UNESCO, donc qui ne s'intéresse pas uniquement au cinéma, mais qui s'intéresse également à d'autres secteurs d'activité qui nous vont bien. C'est l'environnement sonore. C'est celui de l'enregistrement de la production du son. Sachons enregistrer un son et sachons le reproduire avec l'intelligence. Là où le son a été dégradé, les gens vous disent que l'image est moins belle, mais ils ne vous disent pas que le son est moins bon. Nous sommes persuadés aujourd'hui, évidemment, plus que jamais, que le son est un créateur d'image. C'est l'audition. Nous travaillons avec l'OMS également pour mettre en avant le fait qu'il y a aujourd'hui plus de 1,4 milliard de malentendants sur la planète, 6 millions en France tout de même. Et puis le dernier point, c'est effectivement tout ce qui touche à la musique. Nous sommes dans un pays malheureusement pas suffisamment axé sur l'expression musicale. Le réalisateur Costa Gavras félicite Tatiana Hueso à côté de l'actrice principale de Noche des Fuegos. Sous-titrage Société Radio-Canada